Ce soir, je vous propose un apéro réhabilitatoire et je porte un toast au très sous-côté mois de février. Petit chaton. Dans la cour de récréation des mois de l'année février, c'est celui qui est tout seul dans son coin. Il ne sait pas jouer au foot, personne ne l'aime. Alors qu'il a plein de qualités le petit baby-tout. Il est super court et c'est plutôt agréable quand on sait que le mois de janvier dure en moyenne une décennie. C'est toujours ça de gagner sur l'arrivée du lila. En plus cette année, le mois de février, il est tellement bien rangé. On dirait qu'il a été créé par Marie Kondo. Il commence un lundi, il termine un dimanche. C'est le genre de paix intérieure à laquelle j'aspire. Si mon compte en banque pouvait en prendre de la graine, ça me ferait des vacances. Et puis celui qui a dit qu'il ne se passait jamais rien en février ne sait pas ce que c'est que la vie. Tenez, hier soir par exemple, les américains ont prouvé une fois de plus qu'ils étaient précurseurs. De véritables pionniers de l'audace. Pour la première fois de leur histoire, ils ont décidé de faire un Super Bowl spécial en hommage à la Ligue 2. Le match, c'était Tampa Bay contre Kansas City. Pour ceux qui ne sont pas forts en géographie, c'est l'équivalent en France d'un Rodez Clermont. Et oui, je tente de faire de l'humour sur du foot, c'est pour montrer mon ouverture d'esprit. J'espère qu'après ça, on arrêtera de me taxer d'hétérophobie. Petit point nataliste. Même si on doit se méfier des légendes, aujourd'hui est le jour retenu pour célébrer la naissance en 1916 du mouvement Dada. Dans le mythique cabaret Voltaire à Zurich, où lors d'une soirée endiablée, Tristan Zara récita son célèbre poème. Qui, nous le savons tous, a inspiré en 2004 le fameux trou dans la couche d'ozone. Autre événement majeur dans l'actualité de ce 8 février 2021, on a changé l'eau des fleurs à la station Charonne. En mémoire des neuf manifestants pour l'indépendance de l'Algérie tuée par la police en 1962. Ce qui nous rappelle que la confusion entre ouverture d'esprit et fracture du crâne ne date pas d'hier dans notre bonne vieille police française. En parlant de fracture du crâne, joyeux anniversaire Bernadette ! Nous fêtons les 163 ans de l'apparition de la Vierge à Bernadette Scooby-Doo dans une grotte à côté de Lourdes qui n'était pas encore la fille de Madonna. Un événement qui ne risque pas de se reproduire de si tôt. Vu comment on a traité les tuffeurs de la rêve partie du nouvel an, il est désormais peu probable qu'on écoute un jeune sortant d'une grotte qui dit y avoir vu la Vierge. A moins que cette Vierge ne soit Xavier Dupont de Ligonnès, auquel cas le jeune s'expose à un fort risque de finir en terrasse. Son sacrifice ne sera pas vain car il faut reconnaître qu'une terrasse devant une grotte en pleine forêt, ce n'est pas commun. Mais cela devrait nous permettre d'identifier plus facilement la localisation du célèbre tueur familial, dont la cote de popularité dépasse maintenant de 5 points celle du ministre de l'Intérieur au baromètre IFOP Paris Match des personnalités préférées des Français. Vendredi, nous fêterons le nouvel an chinois. C'est un nouveau coup dur pour les véganes. Cette nouvelle année sera placée sous le signe du... Bœuf ! Pour clore ce toast, une citation d'une philosophe majeure qui nous a quittés il y a 14 ans aujourd'hui et qui était une grande adepte du toast à toute heure, Anna Nicole Smith. Il y a trois raisons qui font que je préfère les chiens aux hommes. Les chiens sont loyaux, les chiens sont affectueux et les chiens peuvent être castrés. Je m'appelle Martin Dost du Cabaret de Poussière et je vous retrouve la semaine prochaine si je ne me suis pas fait vriller d'ici là. Merci ! 17h-19h, Supernova, avec Marie Bonisso et des gens bien.